... Ouverture hier du séminaire gouvernemental au palais présidentiel, bilan et perspective à l'ordre du jour. 22 000 agents sur le terrain depuis hier, le recensement général entre ainsi dans sa phase active. Et puis en France, Manuel Valls, nouveau au premier ministre. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Bilan et perspective à l'ordre du jour du séminaire gouvernemental qui s'est ouvert hier au palais présidentiel. Un séminaire qui a permis aux membres du gouvernement de faire le point des actions menées le long de l'année 2013 en vue de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, des avancées notables au dire du porte-parole du gouvernement Bruno Nabanier-Kone, tant au niveau de la recherche de la paix, de la cohésion sociale, qu'au niveau de la reconstruction post-crise et de la relance économique. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui donc présidait cette réunion, a appelé les ministres à redoubler d'efforts pour offrir donc aux Ivoiriens un mieux-être. Plus de 22 000 agents recenseurs déployés sur le territoire national, ceux depuis hier, 31 mars. Le recensement général de la population et de l'habitat entre ainsi dans sa phase active. Des agents vêtus donc de chasubles orange vont sillonner pendant un mois les ménages ivoiriens pour déterminer le nombre des habitants, mais également le nombre de logements existants en Côte d'Ivoire. L'opération du recensement général de la population et de l'habitat rentre dans sa phase active. La commune de Cocody donne le temps. 497 agents ont été déployés sur le terrain, munis chacun d'un dossier cartographique. Objectif pour chaque agent recenseur, faire la reconnaissance de sa zone de dénombrement, comprenant environ 1 200 ménages. Cette étape consiste à numéroter les bâtiments, les logements avant le recensement véritable des populations. Pour le responsable du recensement général de la population et de l'habitat dans la région abédianaise, les populations vivant en Côte d'Ivoire doivent prendre toutes les dispositions pour participer à cette opération qui se fera de façon électronique sur toute l'étendue du territoire national. Le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat après la campagne de sensibilisation a eu lieu simultanément dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pendant un mois, les agents recenseurs vont sillonner chacun une zone de dénombrement pour faire ressortir à terme des données statistiques fiables sur la population et l'habitat. Fini les stationnements anarchiques de camions poids lourds sur les trottoirs à Trècheville. La mairie a décidé de démarrasser de la commune ces mastodontes qui gênent la circulation, surtout aux heures de pointe. Après un mois de sensibilisation, la phase repressive a démarré. Le compte-rendu de Herman Niamier. Aucun camion poids lourd ne doit stationner encore pendant des heures dans les rues de Trècheville. C'est une décision du conseil municipal. Selon les responsables de la mairie, ces camions sont à l'origine des nombreux embouteillages dans la commune. Ces véhicules, par ce stationnement, créent des embouteillages et la situation est devenue alarmante quand on voit le nombre de véhicules qui finalement fait de Trècheville une commune de stationnement. Il fallait que nous réagissions. Jérôme Maïssi souligne que les concernés ont été sensibilisés pendant plus d'un mois. D'ailleurs, ajoute-t-il, tous ont reçu des mises en demain il y a deux semaines. L'opération de dégapissement des trottoirs se fait en collaboration avec la société abidjanaise de Dépana qui a d'ailleurs commencé à traquer les occupants illégaux. Il s'agit simplement d'enlever un véhicule d'un point A à un point B. Ça fait 38 ans que nous le faisons. Donc si c'est les règles de l'art qui doivent être respectées, elles le seront. Autre phénomène que la municipalité n'entend pas laisser se développer, les véhicules de transport en commun communement appelés Kbaka. Ces véhicules interdits d'activité dans la commune commencent tout doucement à s'y installer durablement. Le FEMIA, 7e édition, démarre aujourd'hui. L'événement va se dérouler sur six jours, donc du 1er au 6. Mais cette année, sachez que ce sera des concerts éclatés à Yopougon et également à Anoumabo dans la commune de Markory. Sachez également qu'en plus d'être un festival gratuit, le FEMIA est aussi pourvu d'oeuvres sociales. La bande à Salfo prévoit donc pour cette année offrir au village Anoumabo une maternelle et son tout nouveau premier commissariat. Des échos donc du FEMIA dans nos prochaines éditions, mais avant, intéressons-nous à cet autre festival, le festival de grillades d'Abidjan. Escargot farci, crabes poilus braisés, brochettes de viande, grillades de volaille. Menu bien varié pour les 100 000 visiteurs attendus au festival de grillades édition 2014. Festival prévu les 6 et 7 septembre prochains à Abidjan. Mais avant, top départ à Yamoussoukro le 20 avril. L'événement fait la promotion des ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire. Les organisateurs ont donc décidé cette année de mettre les bouchées doubles. Plus de 3 000 festivaliers en 2008, 100 000 en 2013. Vous jugez vous-même que le bilan est largement positif. Nous avons plusieurs innovations d'abord sur cette édition. La deuxième escale gastronomique que nous faisons à l'intérieur du pays, Yamoussoukro, et la deuxième grande innovation que nous avons, ce sera cette avant-première pour nos invités, pour les invités de nos partenaires, pour 500 personnes. Et le clou de cette soirée, ce sera bien sûr le concert. Un déjeuner de presse, donc pour donner des précisions sur la tenue de l'événement, mais surtout un avant-goût de cette bouffe-partie géante. Le festival des grillades d'Abidjan, édition 2014, va également ouvrir ses portes à la ville de San Pedro. Invité spécial à cette septième édition, le Maroc. Voilà, on peut donc le dire sans risque de se tromper, Pâques et Nouveau de cette année, la fête de Pâques, comme on l'appelle, donc vous le savez, un pays baolé connaîtra une note particulière, avec donc l'ouverture de ce festival de grillades, d'édition 2014, qui s'ouvre le 20 avril prochain. Le Maolid, commémoration de la naissance du prophète Mahomet, l'événement a été commémoré, vous le savez, officiellement en janvier dernier. Il se poursuit cependant dans plusieurs communautés musulmanes. Konate Moussa, notre reporter, a suivi pour vous la célébration du Maolid à Abobo et à Trèsville. Les fidèles musulmans du quartier Anador ont célébré le Maolid, anniversaire du prophète Mouahmad. Les fidèles ont été instruits sur la vie du prophète et la nécessité de commémorer sa naissance. Le Maolid, ça s'est fait dans tous les mois, comme tous les jours si on peut le faire. On a qu'à marcher, comment le prophète marchait. On a qu'à se pardonner, comment le prophète a pardonné les uns et les autres. Il fut un modèle de paix, un modèle de réconciliation. Il est écrit que vous avez en la personne du prophète Mohamed, un très beau modèle à suivre. C'est le catalogue des bonnes mœurs. Et tout musulman qui s'identifie au prophète Mohamed, ne pourra jamais nuire à son voisinage, ne pourra jamais défier l'autorité d'un pays. C'est quelqu'un qui plaît, débarque son comportement de chaque jour. Autre cadre de célébration, le parc des sports de Trèsville. Une forte mobilisation de fidèles pour ainsi témoigner leur reconnaissance à Mouahmad, l'être parfait, celui dont l'attitude doit inspirer tout musulman. C'est ce Mohamed qui nous dit, celui qui veut, le jour de Dieu, le jour de Dieu, Il fasse beaucoup de sorat, le jour de Dieu. A cette occasion, le cher Haïma Bouakari Fofana a sensibilisé la jeunesse musulmane sur certaines attitudes néfastes dans le phénomène des microbes. Un gang de jeunes qui sévit avec des armes blanches dans certaines communes du district d'Abidjan. Les imams ont aussi fait des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, la fièvre Ebola continue de créer la psychose en Guinée. 70 morts dans le pays depuis le mois de janvier, deux nouveaux cas dépistés au Libéria. Il s'agit, selon Médecins sans frontières, d'une épidémie sans précédent. Le président guinéen appelle malgré tout au calme. En Guinée forestière, l'épicentre de la fièvre Ebola, les équipes de Médecins sans frontières sont à pied d'oeuvre depuis deux semaines. A Guéquédou, le personnel réhydrate les malades pour leur permettre de produire des anticorps qui nettoyeront le virus de leur corps. Mais la situation semble très compliquée. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zahir. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement. Donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Malgré les efforts fournis par Médecins sans frontières, l'épidémie continue de se propager. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà, 78 morts, 122 cas recensés sur l'ensemble du territoire. Dans son premier message à la nation depuis l'apparition du virus d'Ebola en Guinée, Alpha Condé se dit préoccupé. Je lance un appel de pression aux populations pour le respect strict des mesures de prévention données par les services de santé à travers les différents messages. Je demande également aux populations à ne pas céder à la panique ni croire aux rumeurs qui dans de telles circonstances ne manquent pas d'alimenter le débat. L'inquiétude gagne aussi le Sénégal voisin. Conséquence, Dakar ferme sa frontière avec la Guinée. Et le gouvernement débloque 145 millions de francs CFA, environ 220 000 euros, pour prévenir la maladie. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais il n'y a aucun cas suspect au Sénégal ni de cas confirmé. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons dormir sur nos lauriers et c'est bien pour cela que nous travaillons et que nous nous préparons et nous espérons que nous n'aurons pas cette épidémie. Contrairement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria, des cas de fièvre Ebola sont actuellement confirmés. Et la maladie a déjà tué plusieurs personnes dans ces deux pays voisins de la Guinée. Au Tchad, l'actualité est marquée entre autres par cet accord entre cinq communautés du Darfour en faveur de la paix. Un accord obtenu après près de cinq jours de négociations au cours d'un forum. Le Darfour, c'est depuis plus de dix ans des images de massacres, de maisons brûlées et d'affrontements sanglants entre communautés. Cette guerre secoue l'ouest du Soudan depuis 2003. Au moins 300 000 personnes ont été tuées, deux millions sont réfugiés. Autrefois payé nuit, le Tchad joue aujourd'hui un rôle de médiateur. Le président tchadien, Idriss Déby, a regroupé dans son village natal, Amdjaras, son homologue soudanais, Omar al-Bechir, et les cinq tribus de l'ouest du Darfour. Un accord de paix a été signé. Vous avez prouvé au monde entier que vous êtes capables de vous réconcilier. La paix des bras que vous avez signée aujourd'hui n'est pas la victoire d'une tribu sur une autre ou bien d'une communauté sur une autre. Pour l'opposant soudanais, Hassan al-Tourabi, cette paix doit enfin permettre au Soudan de s'engager sur la voie du développement. Les routes, les sociétés, les services sociaux comme l'éducation, la santé, on doit régler le développement égal avec les autres régions de Soudan. La crise du Darfour a déjà fait l'objet de 22 résolutions des Nations Unies. Un mandat d'arrêt international pour crime de guerre vise toujours Omar al-Bechir, mais reste lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Manuel Valls, nouveau Premier ministre français. La passation des pouvoirs entre le chef du gouvernement français et son prédécesseur, Jean Macaro, va se dérouler dans moins d'une heure. Mais avant, Manuel Valls est déjà à la tâche. Il multiplie les consultations pour la formation de son gouvernement. Un gouvernement que le chef de l'État français, le président François Hollande, veut resserrer et cohérent. François Hollande qui parle de gouvernement de combat. Mais avant, qui est Manuel Valls ? Il est populaire. Manuel Valls est depuis son entrée au gouvernement le ministre le plus apprécié des Français. Devenu premier flic de France au lendemain de la victoire de François Hollande, il trace son chemin. Élu en 2001 maire d'Evry puis député, il n'a jamais caché ses ambitions. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Malgré sa défaite aux primaires socialistes en 2011, il s'impose rapidement auprès de François Hollande pendant la campagne présidentielle, devenant son conseiller en communication. Un poste qu'il a déjà occupé à Matignon justement de 1997 à 2002 avec Lionel Jospin. Manuel Valls, c'est d'abord une ligne à part au PS. Il incarne l'aile droite du parti critiquant les 35 heures se démarquant sur des sujets comme l'immigration et la sécurité. Nous cherchons des solutions. Elles ne sont pas faciles vu l'état de la crise. Je pourrais sourire tellement la formule a été utilisée. Mais Arnaud, pas de coup parce que personne ici a le monopole de la gauche. Manuel Valls, c'est aussi l'omniprésence, un ministre sur tous les fronts, quitte à parfois en faire beaucoup, voire trop. Son bras de fer avec Dieudonné lui a coûté quelques points de popularité. Ce n'est pas un combat personnel. Cela n'aurait aucun sens. c'est un combat qui est celui de la République. La communication et la popularité restent les points forts de ce nouveau Premier ministre. Mais Manuel Valls ne fait pas l'unanimité dans son camp et chez les écologistes. Rassembler devient donc aujourd'hui sa priorité. Le nouveau gouvernement français devrait être connu demain mercredi. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501